Le samedi dernier, François Bocco et ses collègues ont lancé officiellement le mouvement Freedom Togo, un mouvement de libération nationale visant à fédérer toutes les énergies et les ressources pour la libération du Togo. Devant une audience en visioconférence, pour l'occasion, François Bocco a rappelé l'objectif principal de Freedom Togo, mettre fin à la dictature et restaurer la République. Il a souligné que la situation actuelle est un défi pour tous les Togolais, qui doivent surmonter leur divergence pour unir leur force et relever ce défi ensemble. Le mouvement Freedom Togo offre un cadre d'action à la diaspora togolaise et à l'ensemble du peuple togolais pour se rassembler et agir ensemble. François Bocco a lancé un appel à l'Union Sacrée, s'adressant aux Togolais vivant en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, en Asie et partout ailleurs dans le monde, ainsi qu'à ceux qui sont restés au pays et subissent quotidiennement les affres de la dictature. François Bocco a également adressé un message aux Amis du Togo, leur rappelant que la liberté ne se donne jamais, mais qu'elle s'arrache. Il les a invités à se joindre au mouvement Freedom Togo pour aider le peuple togolais à reconquérir sa liberté et à remettre le pays sur la voie de la reconstruction et de la prospérité. Rappelant l'histoire du Togo, François Bocco a souligné que les espoirs nés de l'indépendance en 1960 ont été rapidement brisés, et que les réformes observées dans les années 90 ont été étouffées. Cependant, le peuple togolais n'a jamais renoncé à sa quête de liberté et de prospérité. Aujourd'hui, un tyran humilie et insulte les Togolais, défiant leur intelligence et leur détermination. François Bocco a dénoncé les élections frauduleuses et la répression qui ont permis aux tyrans de s'installer au pouvoir, ainsi que les violations des droits de l'homme et les inégalités sociales croissantes qui caractérisent son régime. Il a souligné que le bilan du tyran après presque 20 ans de pouvoir est désastreux, avec un tissu social délabré, des hôpitaux qui sont des mouroirs, des écoles laissées à l'abandon et des universités produisant des diplômés sans emploi. Face à cette situation, François Bocco a appelé tous les Togolais à se mobiliser pour mettre fin à la dictature et restaurer la république. Il a souligné que le temps est venu de se rendre compte de la dérive monarchique du régime et de se rassembler pour achever la lutte. Il a pris l'engagement de lutter pour mettre fin à la monarchisation en cours, reconstruire le pays et redonner espoir à la jeunesse. François Bocco a lancé un appel à la mobilisation et à la détermination de tous les Togolais pour relever le défi de la libération nationale. Il a remercié tous ceux qui ont répondu à l'appel de Freedom Togo et a exhorté tous les patriotes togolais à se joindre au mouvement pour devenir les artisans de leur propre bonheur. Il a remercié tous les Togolais à l'appel de Freedom Togo et à l'appel de Freedom Togo et à l'appel de Freedom Togo et à l'appel de Freedom Togo.